salut à tous c'est Bananas je fais un petit tuto aujourd'hui sur les accélérations de construction alors je m'explique à ce niveau là c'est à dire que quand vous lancez un bâtiment ou même le développement de dans la partie recherche c'est que plus vous allez évoluer et plus ça va mettre de temps là c'est tout à fait tout à fait normal puisque au fur et à mesure des châteaux ça va des QG ça va augmenter moi là actuellement je suis niveau 29 et comme vous pouvez voir avec le petit la petite flèche verte à côté j'ai la capacité de le faire évoluer au niveau 30 donc justement c'est là où je vais vous faire un petit live pour vous montrer l'importance de mettre tous les boeufs et toutes les petites astuces que je vais vous donner en application pour gagner énormément de temps au niveau de vos constructions ça marche aussi pour les recherches c'est à dire d'ailleurs on va faire pour la vidéo je vais le faire aussi hop on va la finir voilà alors j'enverrai ma recherche après parce que je sais pas au niveau des ressources on verra si j'ai assez j'ai pas pensé on va faire hop et qu'on va récupérer alors et alors voilà là si vous pouvez voir dans mes talents mes recherches sont en guerre mais mes recherches mes talents sont en guerre je n'ai pas deux boeufs de vitesse de construction qui est activé ici donc tout ça je vais vous les montrer au fur et à mesure du truc et j'ai calculé qu'il y a un site internet que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises et que je vous partage sans problème donc qui est ce petit site internet là vous avez le lien ici si vous pouvez voir ce que je regarde voilà donc sur ce lien c'est précisé le temps de construction de base du QG30 ce QG30 normalement met 39,5 jours pour le construire c'est à dire 3412 non 3412 800 secondes que j'ai divisé par 60 parce que je l'ai mis en minutes 6 minutes je les ai remis en heures donc divisé encore par 60 et divisé par 24 pour le rapporter sur un nombre de jours ça fait 39,5 jours donc on se rend compte que pour pouvoir passer un QG30 on a fait aucune recherche depuis le début du jeu on met plus d'un mois presque un mois et demi pour pouvoir faire un seul QG alors comme je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente il ya le laboratoire de recherche ou dedans justement on fait des recherches de développement il nous permet au fur et à mesure du temps d'améliorer nos outils et de pouvoir accélérer nos courses donc de de 39,5 jours je suis leur remettre on avait 39,5 jours c'était le nombre de jours que était au maximum on passe déjà rien qu'avec les recherches à 26 jours et 22 minutes donc ce qui est quand même assez conséquent alors on a dit de 39,5 jours on passe à 26 et 22 heures donc on gagne plus de 10 jours donc c'est déjà énorme on gagne exactement je vais faire moins 26 alors moins 26 et je vais arrondir devrait être même moins 27 mais on va dire moins 26 ça fait plus de 13,5 jours donc 13 jours même 14 jours je dirais de gagner donc est déjà pas mal de là on va aller dans nos talents hop et on va transformer nos talents réinitialisation alors là ça me coûte des biocaps mais si vous en achetez régulièrement vous en trouvez régulièrement dans la boutique d'alliance vous pouvez les acheter gratuitement donc outils et là on regagne encore des bonus alors nous on va le mettre en bas parce que c'est je galère à récupérer le bois hop là on va faire la vitesse de soin parce que ma capacité est déjà pas mal voilà donc là je les remets pas n'importe je les remets pas forcément n'importe comment parce que je vais peut-être rester un petit peu comme ça pendant quelques temps parce que un château un QG ça nous prend énormément de ressources donc effectivement au bout d'un moment il va falloir pouvoir refarmer un petit peu pour être un petit peu tranquille quand on va vouloir continuer notre évolution donc là vous voyez j'ai tous mes points de talent je les ai tous mis en économie on n'est pas forcément obligé de les mettre tous en économie ça dépend du nombre de points de talent que vous avez mais essayez d'avoir le maximum d'amélioration d'outils parce que c'est ça qui va être intéressant parce que rien que sur ce rond je gagne 20% de construction donc c'est énorme donc là de 26 jours 22 on passe déjà à 22 jours et 11 heures voilà donc on regagne encore 4 jours 4 jours et 11 heures exactement donc c'est encore pas mal après on peut l'améliorer encore une fois avec un petit un petit buff donc qu'on va venir mettre ici en renforcement de la colonie développement vitesse de construction vous en avez 4 qui s'offre à vous deux principaux c'est à dire un qui va faire 10% et tous les autres qui font 15% de vitesse de construction on va voir combien coûte le ça coûte cher ah ouais très cher mais ça nous fait toujours gagner 5% de construction en plus non on va partir parce que c'est vrai qu'il coûte très très cher le le 4 heures surtout que pendant 4 heures je vais pas en avoir l'utilité puisque c'est juste sur le moment donc on va partir que sur le sur le 2 heures ça nous fait que 10% mais vous allez voir que déjà 10% ça nous rapporte quand même pas mal on gagne allez on gagne un jour et 5 heures donc on regagne encore un jour et 5 heures ensuite tac 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 on va aller hop on va récupérer ça donc là vous voyez là j'ai 2 heures pour envoyer mon mon QG pour avoir toujours ce bonus là les talents ça ne bouge pas mais par contre pensez que ce bonus là c'est 2 heures pas plus ce qu'on va faire c'est que on va activer le talent le talent qui est ici parce que ça nous fait gagner 20% de développement et de construction de vitesse de construction et de développement pendant 5 minutes donc on va récupérer ça parce que ça permet toujours de récupérer des ressources on va utiliser ça et là on a 5 minutes pour envoyer notre QG qui a gagné encore plus de 3 jours parce que on était à 21 jours et 6 heures on passe à 17 heures et à 17 jours donc on lance la construction on demande toujours une petite aide et pareil pour une recherche j'ai pas regardé combien de temps ah c'est ça que j'aurais dû faire j'ai pas pensé à regarder combien de temps mettait une des recherches mais à savoir que toutes mes recherches ces derniers temps c'était minimum entre 11 et 14 heures donc ça nous permet encore de gagner un petit peu hop on va vite je vais faire envoyer rapidement voilà je le fais rapidement ça faut y penser en fait j'aurais dû le préparer même avant mais bon j'ai pas pensé ça vous permet en fait de pouvoir utiliser et là encore d'ailleurs j'ai aussi celui là hop est-ce que j'ai assez de bois voilà j'ai assez de bois ici et comme ça on bénéficie aussi pour notre petite construction j'aurais pu envoyer une plus grosse construction si j'avais AU et récolté assez de ressources je ne l'ai pas pensé à le faire mais éventuellement pensez que quand vous envoyez un QG de calculer un autre gros bâtiment vous avez les deux les deux constructeurs bien sûr de construire ça et un autre gros bâtiment qui est pas encore au niveau de votre QG actuel qui permettra en fait de pouvoir monter les deux en même temps et de bénéficier du du buff du talent sur les deux en même temps c'est plus intéressant voilà après je sais pas ça va dépendre de la quantité de ressources du temps que vous avez de ça voilà un petit peu on passe je le répète on va on va ressortir la calculatrice pour soit plus actuel on passe de 39,5 jours ça c'est ce que j'avais au départ à 17 jours je gagne 22,5 jours en faisant les astuces que je viens de vous donner vraiment pas négligeable et toujours utile il faut penser hop là dans vos recherches développement à aller toujours au plus loin au niveau de votre amélioration des outils moi voilà moi pour le moment je suis au plus loin parce que je crois que ici voilà ici il faut que je monte encore mon laboratoire de recherche sachant que effectivement mon QG était 29 j'aurais très bien pu encore construire faire améliorer donc en plus mon développement n'était même pas au maximum donc ça se trouve j'aurais pu gagner encore des jours même donc c'est pour ça que c'est important là ici c'est niveau 28 donc au niveau 28 j'aurais pu encore gagner au moins voilà 1,8% peut-être même plus parce que je sais pas combien est-ce qu'il faut toujours être au niveau 28 pour les deux autres là mais en tout cas voilà pensez au maximum vos recherches essayez de les faire évoluer le plus et surtout la partie de développement parce que la partie de développement c'est ce qui va vous faire gagner du temps sur vos constructions et là où au stade où j'en suis effectivement c'est pas négligeable du tout sur ce je vais pas continuer la vidéo plus longtemps puisque de toute façon vous avez bien compris vous avez bien vu ce qu'il fallait faire et le gain impressionnant que ça vous fait je vous dis bonne soirée n'hésitez pas à liker la vidéo à s'abonner à la chaîne n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord ça vous permettra de pouvoir voir mes prochains tutos que je vais faire sur States of Survival ça vous permettra aussi de voir que je stream sur Twitch pas mal de fois sur différents jeux pas trop sur SOS parce que c'est pas un jeu que je trouve très visuel sur les lives mais ça me permettra peut-être de temps en temps quand on fait un événement ou un truc comme ça de pouvoir le faire ça pourrait être sympa voilà donc merci bonne soirée likez et abonnez-vous et abonnez-vous à s'il n'y a s'il n'y a s'il n'y a et abonnez-vous à